Dans un premier temps, on va se mettre d'accord sur une chose. La mode du moment, c'est le slim. Les vêtements qui sont ajustés, ceux qui sont près du corps. Je parle de la mode de tous les jours, celle qu'on voit portée par la plupart des gens dans la rue. Ne me dis pas que la mode, c'est les vêtements larges. Je parle pas des podiums, je parle pas de la minorité de modeux, des artistes ou des influenceurs qui mettent des coupes larges. Eux, il y en a pas beaucoup. D'ailleurs, la majorité des porteurs de vêtements larges, ils portent pas que du large. Ils alternent un peu entre le slim et le large. C'est ce que je fais d'ailleurs. Donc ça arrive qu'une fois, ils portent un hoodie large, puis ensuite un pull plus ajusté, une chemise cintrée, puis l'autre fois un pantalon large. Ça alterne souvent entre les deux. Par contre, quasiment tous les porteurs de slim, ce sont des porteurs exclusifs du slim. Ils porteraient jamais de vêtements larges. Donc pour moi, ça prouve un peu la suprématie du slim actuellement. Des fois, on a l'impression que les coupes amples, c'est la tendance du moment, mais pas vraiment. Ok, les coupes se sont un peu élargies au fil des années, mais on reste très largement dans une ère du vêtement près du corps. De toute façon, il n'y a qu'à sortir dans la rue pour le voir. Après, j'avoue qu'il y a quand même un débat sur ce qui est considéré comme ajusté ou ample. Personnellement, je considère un vêtement comme ajusté quand il montre plus le corps qu'il ne le cache, et à l'inverse, un vêtement large quand il masque plus le corps, il le floute qu'il ne le montre. Voilà, pour le besoin de la vidéo, on va apprendre ma définition. Et comme je dis, on est tous le slim ou le large d'un autre. On est tous le slim ou le large d'un autre. Attention, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose ou même une bonne chose. Le slim, c'est ni bon ni mauvais. Comme un vêtement large, c'est ni mieux ni moins bien. Donc, il peut y avoir des avantages et des inconvénients dans les deux. C'est juste une question de style. Bref, tout ça pour dire que ça fait plus d'un an que je travaille en tant que conseiller en surmesure. En gros, j'accompagne les gens qui veulent se faire une chemise sur mesure pendant un rendez-vous. Je les écoute, je les conseille, on choisit le tissu, les détails de personnalisation. Et je prends les mesures pour que la coupe de la chemise leur plaise. Et quand je fais les rendez-vous, je remarque bien que tout le monde veut du slim. J'ai pu voir un maximum 5 personnes sur des centaines vouloir quelque chose de slim. Donc, c'est très peu. Quasiment tout le monde veut une chemise cintrée. Quasiment personne ne me dit que je veux une chemise droite ou un peu large. De base, quand un client vient faire du surmesure, c'est pour avoir quelque chose qui lui plaît. Donc, théoriquement, quelque chose qu'il considère comme beau dans la coupe. Et à force de faire des rendez-vous, je me rends compte à quel point la beauté s'est induit par la tendance. Au moment de la prise de mesure, je discute pas mal de la coupe de la chemise avec le client. Je cherche à savoir ce qu'il veut pour proposer un truc qui correspond. Bon, en général, c'est toujours la même chose. Une chemise bien ajustée au torse et bien cintrée. Et de temps en temps, j'aime bien demander pourquoi il aime telle ou telle coupe. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est la réflexion qu'il y a derrière. Le résultat, c'est que tout le monde veut de l'ajuster. Tout le monde veut la tendance du moment comme par hasard. Et c'est drôle comme tout le monde n'y trouve que des avantages esthétiques. Pourtant, c'est bien connu, et je dirais même de notoriété publique, qu'il y a des coupes de vêtements qui conviennent mieux à des morphologies qu'à d'autres si le but, c'est d'améliorer le corps. On conseillera à certaines morphologies des coupes ajustées, à certaines un tombé plutôt droit, d'autres de l'ampleur à certains endroits, etc. Tout le monde a déjà entendu des conseils de coupe selon la morphologie, et c'est même plutôt pertinent. Mais bizarrement, moi, quand j'interroge les clients, ils me répondent ça. Moi, comme je suis maigre, je mets du slim, sinon j'ai l'impression de flotter dans mes vêtements et d'être encore plus maigre. Moi, comme je suis gros, je mets du slim parce qu'avec des vêtements larges, je parais encore plus gros, encore plus large. Et moi, comme je suis petit, je mets du slim pour m'allonger parce qu'avec des vêtements larges, je parais tassé sinon. Et moi, comme je parais musclé, je mets du slim. Je ne vais pas à la salle pour rien, il faut que ça se voit. Ouais, ok. En fait, quelle que soit sa morphologie, toutes les raisons sont bonnes pour porter du slim, pour être dans la tendance. Chacun voit midi à sa porte, et au final, c'est bien le vêtement ajusté, la tendance du moment, qui représente la beauté. D'ailleurs, quand ce sera la tendance du vêtement large, toutes les raisons seront bonnes pour adopter cette coupe. J'imagine bien des phrases du style Moi, comme je suis maigre, je mets des vêtements larges, comme ça, je paraîtrais plus large. Moi, j'aime trop les vêtements larges, on est trop confortable dedans. Moi, j'aime quand le tissu tombe bien et il n'y a qu'avec du large qu'on a un beau drapé. On pourra vérifier si j'ai raison ou non quand ce sera la vraie mode du large. Personnellement, je ne donne jamais mon avis sur la réflexion du client. J'explique juste objectivement. Donc si on slim ici, ça fera comme ça. Si on élargit par là, ça fera plutôt comme ça. Et au final, les gens font ce qu'ils veulent, je force personne. Après tout, le but, c'est que le vêtement plaise au client. C'est lui le roi. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est bien la tendance du moment qui dicte la beauté. Je sais, c'est rien de révolutionnaire. On sait bien que les canons de beauté changent selon les époques. Mais là, j'ai été confondé à des centaines de clients et à leurs réflexions et ça a vraiment mis en lumière ce phénomène. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre un commentaire si tu veux poursuivre la discussion ou me dire ce que tu en penses. Voilà donc le sujet dont j'avais envie de te parler aujourd'hui. C'est un des nombreux sujets que j'ai traité dans ma newsletter et que j'ai décidé de retranscrire exceptionnellement pour cette vidéo. Donc si le sujet t'a plu et que tu trouves ça intéressant, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter. Je parle de beaucoup d'autres choses aussi toujours autour du vêtement. J'ai aussi créé un serveur Discord où on peut se retrouver pour échanger et s'entraider entre passionnés du vêtement. Si ça t'intéresse, les liens sont en commentaire et en description. Voilà, abonne-toi à la chaîne. C'est gagnant pour toi comme pour moi. Ciao ! Pour commencer, un petit point à préciser. On est tous le slim ou le large d'un autre. Je connais des personnes amatrices de jean legging pour qui un jean semi-slim est large. Et inversement, je connais des personnes de corpulence moyenne amatrices de vêtements en quadruplexel pour qui le XL simple fait slim. Par slim, je ferai donc référence à la coupe d'un vêtement ajusté qui suit les lignes du corps qui le dessine. Et par large, je ferai référence à la coupe d'un vêtement non ajusté qui ne suit pas les lignes du corps qui ne le dessine pas. Inverse du slim, quoi.